Donc là, aujourd'hui je vais en faire un workout upper body, je vais en changer et je monte ça. Donc pour ce workout-là, ce que j'ai décidé de faire, ce qu'on a décidé de faire avec Mathieu en fait, c'est de me le faire faire sous forme de voice-over. Donc le début de mon workout, c'est un workout que j'ai fait avec coach Marie. On commençait sur du incline barbell bench press. Au niveau du incline barbell bench press, ce qui est important, c'est vraiment de garder les pieds plantés dans le sol, garder les épaules rétractées vers l'arrière, puis de créer une pression dans le fond, de créer une force de friction entre vos mains. Pensez à essayer de casser à bord, de l'écraser entre vos mains le plus possible, venez les coller une à l'autre pour créer un maximum de tension dans le fond, sur au niveau des muscles du pectorail. Ensuite de ça, pour les chin-ups, toujours important, variez la prise de vos chin-ups. Vos chin-ups, dans le fond, si vous faites toujours la même prise, vous allez probablement, vous allez développer souvent des petits problèmes, dans le fond, au niveau du joint du coude, parce que c'est un joint qui est quand même assez sollicité au niveau du corps. Puis c'est aussi important de varier la prise de votre chin-up par rapport à la prise de votre press, parce qu'à ce moment-là, vous allez créer une certaine stabilité scapulaire qui est peut-être absente dans l'autre exercice. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un flat d'Umber Press en prisoner. À ce moment-là, notre but était plus de venir encore finir de recruter les fibres, mais aussi venir les commencer à les fatiguer. J'ai alterné ça aussi avec un seated jaw-row. Le seated jaw-row, c'est un exercice sous forme d'un row, qui va venir travailler plus les fibres qui vont être verticales du lat. Avec un jaw-row, ce que ça nous permet de faire, c'est de venir se pencher un petit peu vers l'avant. Ça va venir créer un étirement dans les fibres plus verticales du lat. Pour ensuite de ça, nous permettre de créer une meilleure contraction, puis de venir encore plus pousser le développement du lat. Mon dernier exercice de ce workout-là, ça a été dans mon retour progressif à m'entraîner, donc je ne voulais pas pousser avec trop de volume. Ce que j'ai fait, c'est un Low Pulley Dumbbell Fly. C'est un combiné. En fait, ce qu'on a ici au gym, ça s'appelle des Hook Grip. Dans le fond, on peut vous en commander sur Internet, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas nous autres qui a inventé ça. C'est des petits crochets, dans le fond, qu'on peut accrocher après les Dumbbells. À ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'autant en bas qu'en haut, je me retrouve avec une tension qui peut être quand même assez considérable, tout dépendamment comment je sette mon poids de Dumbbells et ou mon poids de poulies. Donc, c'est tout pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser vous en aller avec Jay, qui va vous montrer, dans le fond, c'est quoi son processus un petit peu de meal prep pour les repas d'une semaine complète. Puis, alors, je ne sais pas, tout le monde vous êtes bon. All right, donc là, je vais vous montrer comment faire un meal prep le plus rapidement possible. C'est quelque chose que je me fais souvent dire que ça prend non bien du temps de faire ta bouffe, puis bien manger, puis tout ça, mais la clé du succès en entraînement, pas en nutrition, c'est la préparation. Donc, je vais vous montrer. Ce n'est pas la manière que tu vas avoir plus de variété, puis que tout va être la baisse, puis c'est la manière la plus rapide. Puis, moi, c'est le même que je peux faire mes affaires le plus rapidement possible. Donc, oui, des affaires au micro-ondes qu'idéalement, on ne voudrait pas, mais bref, c'est mieux ça que d'arrêter au dépanneur ou chez McDo manger quelque chose. Donc, c'est ça, fait que dans le fond, on parle de timer, on va essayer de faire ça le plus vite possible. Théoriquement, à une heure, je vais être capable de faire tous mes repas de la semaine. Et c'est ça. On y va. All right. Fait que là, ici, j'ai des saucisses de serre bio, puis pas de blé, rien dedans. Fait que c'est super. Fait que dans le fond, c'est vraiment pas compliqué. Tu me souces la plaque. Puis 20-25 minutes, je pense, au four. Fait qu'on a... Un, deux, trois, quatre. Quatre repas là-dedans. Déjà, ça va aller super vite. Fait que les autres viandes qu'on va avoir, c'est du... Hop, c'est encore du serre. Je pense que c'était du bison, mais j'ai déjà encore du serre. Fait que tu sais, il va y avoir du serre et de la dame. J'avais mis ça avec 300 de viandes, mais j'ai mal checké. Fait que, admettons, ça aurait pu être du bison aussi. Donc, ça, on va faire que ça dans le poil. Pendant que ça, c'est dans le four. Je vais laisser le four chauffer. Pendant ce temps-là, je vais faire que mes patates douces au four en même temps. Je vais juste les emballer d'aluminium. Et moi, personnellement, c'est ma source de glucides principale, c'est des patates douces. Je pourrais faire du riz aussi ou du quinoa. Peu importe, mais ce qui passe mieux, c'est les patates douces. Et dans le fond, les légumes, ça va être cuits au micro-ondes. J'aurai une batch aussi que je vais faire sauter dans le poil. Et c'est ça. Fait que... Pour les légumes, je vais utiliser des brocolis congelés de chez Costco que je vais faire cuire là. Et les fives, je vais les faire cuire le matin même ou même je les mets congélés dans mon plat. Ils vont dégeler dans la journée. Et quand je vais les manger, juste le micro-ondes, ça fait la job. Donc ça, je vais remettre ça là. Et ça, 4-5 minutes dans le micro-ondes et deux sacs, ça dégèle pas mal. Donc, pour les épices, je vais utiliser des épices sans sel. Fait que Mrs. Dash ou ceux-là au barbecue qui sont super bons. Je vais ajouter du sel rose, du curcuma et de la poudre d'oignon. Fait que c'est pas un sel que j'utilise. Rien de « fancy », mais c'est ça. Il y a des autres légumes que je vais utiliser, les zucchinis. Il y a des piments, il y a des choux-fleurs, un petit peu d'oignon. Donc, je vais juste faire chauffer ça dans la poêle. Puis là, j'ai pogné un mélange, je sais pas trop, carottes, oignons, céréales, etc. Fait que c'est un petit peu plus cher que si tu le fais toi-même, mais tu sauves du temps. C'est-à-dire, ça, c'est de te demander qu'est-ce qui est le plus important pour toi, c'est si tu veux prendre le temps de te couper ça ou de l'acheter déjà faite. Pour ma part, la, je t'ai déjà faite, c'est oui, mais... Côté condisement, qu'est-ce que je vais utiliser? Le ketchup, l'année bleue sans sucre. Le ketchup bio aussi, si c'est bon. Je vais mettre du kimchi, du kombucha, de la choucroute, de la mayonnaise à l'avocat et salsa ou de la sauce tomate comme ça. C'est quand même super clean. Et les repas que j'aurai plus de lipides, je vais mettre des olives. Fait que quand j'ai des lipides, soit des olives, de la mayonnaise à l'avocat, de l'olive ou de l'eau de coco. Et avec mes carbs, je vais mettre souvent des aliments fermentés, un peu de sauce et tout ça. Donc c'est pas mal ça que je vais utiliser. Là, tout est terminé. Je me suis fait une assiette. Réjouer les patates douces, il reste 5 minutes environ. Donc là, on est à... Il reste 17 minutes encore. Après à peu près 45 minutes. Donc c'est ça. Fait que là, j'ai mis du serre haché, des olives, des brocolis, des légumes mélangés, de la choucroute, du kimchi. Puis je vais mettre un peu de mayonnaise épicé sur la viande. Et là, t'sais. C'est plus simple que ça. Donc là, présentement, ce qu'on a fait aujourd'hui, ça va me durer à peu près 5-6 jours. Et la fin de semaine, c'est là souvent que je vais faire les repas ou souvent je vais aller au resto. Donc j'en fais pas pour la fin de semaine parce que souvent, j'ai plus le temps à faire. Et c'est pas mal ça. Fait que... Sous-titrage ST' 501